Salut à tous, abonnez-vous, merci beaucoup pour votre temps. Ah oui, c'est court, clair et concis, il faut s'abonner pour aider la chaîne. Il faut également cliquer sur les liens dans la description si vous souhaitez acheter ces produits. Ça ne vous coûte pas plus cher, vous avez les petites vidéos explicatives en français réalisées par Bibi. Et en plus, ça vous permet de m'aider dans les avis, vous le savez, merci beaucoup, c'est important. Allez, c'est parti pour la vidéo. Le tour de la police d'assurance est un tour qui est un classique dans la magie. L'idée, c'est que c'est généralement avec un tour de cartes, je ne l'ai pas forcément vu adapté à d'autres effets. Le spectateur va choisir une carte, vous n'allez pas réussir à la trouver, vous dites « En fait, j'ai toujours ma police d'assurance. C'est un peu mon filet de sécurité. Si jamais je ne retrouve pas une carte, j'ai une police, en fait. Quand on échoue à quelque chose, quand il y a un problème, on a toujours une assurance qui nous couvre. Et du coup, ça existe pour les magiciens. Quand vous ouvrez la police d'assurance, vous avez tout un texte qui est censé avoir des gags, vous pouvez jouer là-dessus. Et à la fin, soit vous avez une photo de la carte, soit vous avez un jeu avec 52 cartes, la seule retournée, c'est la leur. Vous avez énormément, énormément d'ending de façon de finir cet effet. Là où Adrian Vega est intelligent et intéressant aussi, d'ailleurs, c'est un excellent créateur, c'est qu'il s'est dit « C'est intéressant, mais ce serait bien si c'était une carte signée, si c'était vraiment leur carte à l'intérieur de la police d'assurance. Et je trouve que sa solution, elle est élégante dans sa simplicité et dans son efficacité. Ça marche très bien. C'est vraiment un truc de worker parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Il y a quoi de nouveau en ce moment ? Qu'est-ce qui est bien en ce moment ? » En fait, il y a énormément, il y a un afflux de production magique constant, mais il n'y a pas forcément tout qui est destiné à tout le monde. Et surtout, il n'y a pas forcément tout qui est destiné à un usage professionnel ou en tout cas quelque chose que vous allez pouvoir faire. À l'époque, les Sounds Minds, c'est des choses que vous faisiez en vidéo, pas forcément en vrai. Et du coup, ça, c'est clairement le type de produit qui peut être fait en vrai. Et c'est pourquoi je vous fais une petite démonstration avec un petit jeu de cartes. On va enlever l'étui. Hop, on le met juste ici. Petit jeu de cartes, rien de truqué. Je ne vais pas signer la carte, mais je vous jure qu'il n'y a pas de duplicata. Carte choisie, on peut même la choisir au hasard. Hop, juste là. Trois de carreau. Ce n'est pas grave si j'ai vu la carte. C'est juste pour vous montrer la routine. On vient couper, mélanger. Hop. Histoire d'être sûr que la carte soit bien perdue à l'intérieur du jeu. Ça, ça ne sert à rien, mais c'est joli. Je vais essayer de retrouver la carte. La carte va remonter sur le dessus du jeu. Tac. Trois de carreau, vous m'aviez dit. Eh ben non, huit de pique. Presque, hein. J'étais pas loin, quand même. Bon, ce n'est pas grave. C'est pour ça que j'ai ma police d'assurance. En fait, vous avez vu que je l'ai même sortie avant, tellement j'étais serein du fait que j'allais rater mon tour. Bon, bref. Donc, fermé par un élastique, j'ai ma petite police d'assurance. On va juste la retirer ici. Et en fait, à l'intérieur, je ne sais pas si je peux montrer ici, ça va être plus simple là. À l'intérieur, il y a toutes les conditions. En fait, laissez-moi vous montrer ça. À l'intérieur, vous avez les conditions. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir lire correctement. Déjà, si j'enlève mes doigts, c'est mieux. Ok, super. Donc, condition générale. Ouais, c'est une police d'assurance, les amis. Condition générale, ce document n'est valable que si le tour a été raté par le magicien propriétaire de ce contrat. C'est bon. La carte a été choisie librement, replacée dans le jeu, qui ensuite a été parfaitement mélangée. Je valide. Quelle était la carte choisie et signée ? Donc là, je n'ai pas fait signer, mais c'était le 3 de carreau. Nous sommes désolés, mais votre carte... Alors, évidemment, il faut déplier au fur et à mesure. Nous sommes désolés, mais votre carte est la seule carte qui n'est pas couverte par notre police d'assurance. Il y a toujours un truc. Les petites lignes. Si vous voulez savoir pourquoi votre contrat a été résilié carrément, vous pouvez consulter article 6. Non, ceci est l'article... Oh putain, en plus, ils ont de l'humour. J'ai des problèmes, je suis dans la mouise et ils ont de l'humour. Oh tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Je joue bien la comédie. Trouver une carte signée dans un jeu qui a été entièrement mélangé est impossible. C'est un vrai magicien, on pourrait le faire. Claquer des doigts et ouvrir l'enveloppe. Et à l'intérieur de l'enveloppe, vous pouvez retrouver une petite carte de visite avec une petite carte à jouer. Si j'arrive à la sortir correctement. Elle est bloquée dans mon enveloppe. Je l'ai bloquée, j'ai bloquée la carte. Ah, c'est bon, j'ai réussi à la sortir. Il n'y a pas de hors-champ ou quoi, je vous assure, elle était juste bloquée. Donc, carte de visite d'une excellente boutique de magie. Je ne sais pas si vous connaissez, hein, cette petite boutique à côté de Duplex. Voilà, vous pouvez venir. Et du coup, on a une carte ici, c'est exactement le 3 de carreau, choisi par le spectateur. Pourquoi ce tour est cool ? D'une, parce qu'il est facile à faire. Vous avez vu que là, je l'ai fait, la version sans empalmage, qui pour moi est la version la plus facile et la plus adéquate à mettre en place dans une situation normale. Là, je n'ai pas de poche pour mettre la police d'assurance et du coup, pour faire la version avec empalmage. Donc, c'est pour ça que la polyvalence de ce produit vous permet vraiment de le faire dans de nombreuses situations, que vous soyez en close-up payé, professionnel ou en amateur, que vous soyez en jogging chausson, comme on a l'habitude sur les vidéos du mardi, ou en costard avec une poche qui vous permet de faire un empalmage. Évidemment, cet effet apporte tous les gags de la police d'assurance, toutes les lignes que vous pouvez faire, elles sont incluses dedans. Et en plus, vous avez le côté impressionnant de la carte signée à la fin. Évidemment, le côté carte de visite n'est pas anodin. Lui, il met un joker à l'intérieur. Je trouve que c'est un anti-climax, parce que s'il y a deux cartes, pourquoi il y aurait deux cartes ? Un joker, ça ne veut rien dire. Alors que si vous mettez votre carte de visite, derrière, ça fait l'effet wow. Et en plus, vous pouvez, petit conseil, vu que la carte est signée, vous n'allez rien en faire, vous pouvez la garder dans le jeu, mais prenez une petite agrafeuse, et vous agrafez la carte de visite à la carte signée. Du coup, le spectateur, quand il va re-regarder cette carte de visite, il va se dire, « Ah oui, c'est le magicien qui a retrouvé ma carte dans sa police d'assurance. » Donc, c'est là où c'est très, très intéressant. Du côté marketing et du côté effet magique, c'est vraiment très, très cool. Évidemment, au départ, c'était en espagnol. Il l'a produit en anglais, en japonais. Et il nous a contactés en disant, « Oh, pop, pop, ça vous dirait de faire une version française ? » Et on a sauté sur l'occasion, parce que des tours simples, efficaces et directs comme ceux-là, c'est vrai que c'est rare d'en voir. Et du coup, c'est toujours intéressant de vous proposer des choses que vous pouvez faire. Ça ne prend pas de place, ça va dans n'importe quelle mallette, en tout fin, sa Pax Mall play assez big. On ne va pas dire de faire ça sur scène, mais du salon, c'est très bien en close-up. Ça donne un côté scénique qui est non négligeable. Bref, ce produit est très bien. Il s'abîme un petit peu dans le temps. On vous donne quelques conseils dans la vidéo en français. Ne vous inquiétez pas. Là, je l'ai vraiment beaucoup utilisé pour le coup. Et il tient très bien dans le temps. Le résultat, le final avec la petite enveloppe dorée et tout, est vraiment saisissant, je trouve. Bref, c'est que du kiff ce produit. Et j'espère que ça vous plaira aussi. Encore une fois, si vous souhaitez l'acheter, n'hésitez pas à aller dans les commentaires, ou la description, ou les deux, pour voir le lien, pour cliquer dessus. Vous cliquez dessus, vous passez commande ensuite de ce que vous voulez. Et ça me fait des avantages à la boutique. Et ça, je vous en remercierai jamais assez. Évidemment, Instagram, YouTube, Facebook, tout est dans la description. Instagram, j'essaie de le rendre de plus en plus actif. Et du coup, ça vous permet de voir un petit peu mes actualités, notamment en story. J'essaie de poster des vidéos. Bref, on essaye de s'adapter un petit peu à la nouvelle technologie. Oui, TikTok, je n'ai même pas... Moi, je suis un vieux. Je suis un boomer maintenant. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Insta, comme ça, vous allez tout savoir de mes vies. Même plus que moi, des fois. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Enfin non, vendredi, déjà ! Ah ouais, le mec fait deux vidéos par semaine, j'avais oublié. Bref, c'est un fou. Alexis, t'es un fou. Ouais, je sais, mais t'as pas de souci, mais t'es un taré, mais t'es... Bon, après, les génies sont souvent tarés. Oui, t'as raison, et schizophrènes aussi, apparemment. Allez, vendredi. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501